On reçoit M. Sylvain Côté, qui est propriétaire, lui, justement, d'un terrain qui va être coupé par la voie ferrée avec ce qu'on a présentement comme projet. M. Côté, parlez-moi un peu de votre projet, puis pourquoi vous faites cette démarche-là. Merci de votre entrevue. C'est que moi, ma conjointe et moi avons acheté cet arrêt-là en 2017 pour construire notre maison, notre résidence permanente, et ainsi exploiter l'érablière. On a eu la mauvaise surprise de se faire apprendre en 2018 que ça passait sur notre terre. Et puis, depuis cette annonce-là qu'on se bat, qu'on parle avec notre municipalité, notre municipalité, on peut la remercier parce qu'elle nous a représentés. Elle a quand même établi trois résolutions demandant à Transports Canada, au ministère, au gouvernement, à tous ceux que vous voudrez. Ça a été un peu comme nous, ils n'ont jamais eu de réponse, ils n'ont jamais eu de retour. On a un accusé de réception, puis c'est tout. Puis, depuis ce temps-là, on s'est fait dire, ah, bien non, ça ne se fait pas, les ingénieurs ont vu ça ici, ça, puis ça n'a pas de bon sens ce qu'on demande. Mais avez-vous déjà rencontré M. Berthold? M. Berthold, on l'a déjà rencontré. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit que lui, pour l'instant, c'était dur de combattre ça, qu'il avait peur de la perdre, la voie de contournement, si on allait trop loin. Ça fait que nous, les demandes de Nantes, c'était simple, on voulait la traverser au nord, parce que ça touche moins de personnes, ça touche moins de résidences, moins d'impact sur tout le milieu, l'environnement, le développement économique de la municipalité de Nantes. Ça ne semble pas important. Mais ce projet-là, du côté nord, a-t-il été présenté ou pas? Il a été présenté, mais on ne l'a pas retenu. Et puis, on se fait dire qu'on ne connaît pas ça, on n'est pas des ingénieurs. Mais là, c'est drôle, dernièrement, il y a des ingénieurs, il y a des professionnels des voies ferrées qui parlent, et puis on ne semble pas en tenir compte encore. Ces gens-là viennent dire que c'est aberrant de s'en aller dans un secteur. On n'avait pas estimé les coûts à 5 millions de plus si on le faisait du côté nord que du côté sud? Tout à fait. Le 2CI qui avait été présenté, puis on donnait des arguments pour, des arguments contre, ça a comme été présenté un peu au bas, mais on n'a pas pu le défendre. Ce qu'on a porté comme argument, les gens, les panels, ils ont pu tout défendre ça, mais nous, on ne pouvait pas répliquer à ça. On a eu plein de commentaires à appliquer à ça, mais c'était comme aberrant. Les experts aujourd'hui disent que c'est aberrant de ne pas passer à 2CI. Maintenant, quelle est la question que vous voulez poser aux candidats? C'est quoi qu'ils peuvent faire encore? Parce que je pense qu'il n'est pas trop tard. Parce qu'en 2018, M. Garneau, ici, à la commémoration du 5e anniversaire, nous avait dit que ça coûte juste 5 millions, mais là, on ne peut pas rien faire. Ça presse ou que ça se fasse avant les élections de 2018. On est en 2021, à la veille d'une autre élection. Il n'y a rien de fait. On ne sait pas où ça passe. Les plans ont changé complètement depuis le début. Au candidat, serait-il logique qu'on ait une voie de contournement socialement acceptable et qu'il y ait un consensus si telles étaient les demandes du projet de la ville de Lac-Mégantic au départ? On éloigne le train de plus de résidences possibles, puis il faut avoir une acceptabilité sociale. M. Côté, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. En entrevue sur ma web tv.info, M. Robert Bellefleur de la Coalition pour la sécurité ferroviaire de la région de Lac-Mégantic. M. Bellefleur, bonjour. Oui, bonjour, M. Ladière. M. Bellefleur, écoutez, on revient un peu. On est dans le temps des élections. On a plusieurs candidats, 8 candidats dans la région. Ils vont en nommer seulement un dans les prochaines semaines. Mais là, vous voulez dénoncer une injustice, selon vous? Oui. Actuellement, moi, aujourd'hui, je vais dénoncer une apparence d'injustice dans le dossier de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Si on se souvient bien, là, au BAPE, en mai 2019, là, tous les municipalités, les citoyens, la population qui a demandé des modifications légères au tracé de voie de contournement, dans le corridor, ce qui était censé être déposé, tout le monde s'est fait dire non par les gouvernements. Alors, arrive l'année passée, le CP, qui, lui, acquiert la voie ferrée, et lui, on lui ouvre la porte toute grande à toutes les modifications possibles. Imaginez-vous, le pont va être deux fois plus gros que ce qui était ce pour-être, donc deux fois plus cher. Donc, pourquoi cette injustice? Pourquoi ces deux fois, deux mesures-là envers la population? Parce que la voie de contournement, c'est pour la population qu'elle est construite, c'est pour sauvegarder la population, c'est pas pour avantager une compagnie ferroviaire. Donc, c'est ça que je trouve vraiment inacceptable comme injustice. Ça fait quasiment le scandale. Écoutez, puis moi, je demande à nos candidats, donc principalement à M. Berthold, pourquoi, lui, il est contre les variantes qui ont été proposées par Nantes? Pourquoi, lui, il ne défend pas la population de Nantes et la population de Frontenac et les citoyens de Lac-Mégantic dans le dossier de la voie de contournement? Pourquoi il ne fait rien de ce côté-là? M. Berthold?